Au sommaire de ce journal, la population de la province du Sud-Kivu n'est des colères pas en rapport avec l'érection d'un cimetière en pleine centre-ville. Elle s'insurge contre toute tentative de construction. L'actualité, c'est aussi la publication des résultats des épreuves des examens d'État, édition 2021, couplée à l'annonce de la rentrée scolaire 2021-2022, fixée au lundi 4 octobre 2021. En sport, la qualification des léopards de l'RDC au Mondial Qatar 2022 est un défi que les Congolais doivent relever. Vous suivrez dans ce journal la réaction d'un supporter. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Je le disais en titre de ce journal, la rentrée scolaire de l'année 2021-2022 est fixée pour le lundi 4 octobre 2021. D'après le calendrier réaménagé par le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, L'actualité, c'est aussi la publication des résultats des épreuves des examens d'État, édition 2021. Aondji Koulendouka, proclamée lauréate du Haut-Katanga, elle a obtenu 89% âgée de 18 ans en option commerciale et gestion. Les résultats des autres provinces sont également disponibles, nous dit Séverine Pascal Katanda dans ce reportage. Le résultat de l'examen d'État édition 2020-2021 sont déjà disponibles pour le province du Haut-Katanga et d'autres. Le CD contenant le résultat a été remis ce jeudi 30 septembre 2021 aux entités et opérateurs des réseaux de téléphonie cellulaire en RDC au cours d'une cérémonie officielle. Tony Mouabakazadi, ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique apporte cette année une innovation dans la publication. Il s'agit de l'introduction de la nouvelle application e-diplôme qui permet aux lauréats de télécharger et d'imprimer leur attestation de réussite sans passer par l'inspection générale. Le directeur général de School Art, Pascal Kaniki, explique le fonctionnement. À travers notre plateforme, cette attestation contient des codes sécurisés pour que si vous avez ça à l'université ou en Europe, vous scannez juste les codes, ça vous affiche l'original. Vous ne pouvez pas trafiquer ce document des jurés, ceux qui font des trafics des documents scolaires, malheureusement, le business va tomber parce que ça sera plus posté. Le projet veut que même les diplômes qui ne sont pas encore plus oubliés des années antérieures puissent déjà être numérisés. Pour que ce soit plus posté, pour les gens qui sont en Europe, qui n'ont pas des diplômes, ils pourront tout le temps renvoyer les ambassades vers le site de l'EPST pour pouvoir authentifier qu'ils ont fait le bien et qu'ils ont été diplômés. Cette même occasion a permis au ministre de l'EPST d'affirmer la rentrée scolaire à la date du 4 octobre 2021 et la clôture à la date du 19 septembre 2022. Étant donné qu'il n'y a aucune disposition légale qui exige le début de la publication par la province de Kinshasa, c'est pourquoi elle pourra être la dernière cette année. Toutefois, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, appelle le finaliste de la capitale à prendre leur mal en patience. Nairobi, capitale du Kenya, abrite depuis hier les travaux de la 23e réunion ordinaire du comité de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le Sénat congolais est représenté à ses forums parlementaires par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela-Kanku. Commentaire Robert Ndaïe. Le Sénat congolais, valablement représenté à la 23e session ordinaire du comité exécutif de la CRGL par le biais du premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundela-Kanku, qui séjourne au Kenya depuis le 28 septembre 2021. Une présence remarquable aussi à la 4e réunion de la commission ad hoc des finances du forum des parlementaires des pays membres de la Conférence internationale sur la région de Grands Lacs. Le premier vice-président du Sénat congolais, Edi Mundela-Kanku, qui a ouvert le travaux de la 4e réunion, a salué l'excellence des relations entre la République démocrate du Congo et les Kenyans et a mis le vœu de voir les deux chambres collaborer étroitement pour permettre aux deux nations de poursuivre leur marche vers l'emergence. Je suis certain que nos travaux de la 4e réunion de la commission ad hoc des finances et de nos forums seront bien animés dans une cité d'entendre le corps. Sur ce, j'ouvre les travaux de la 4e réunion de la commission ad hoc des finances et du forum du parlementaire des pays membres de la Conférence internationale et de la Régence des Grands. A Nairobi, Margara Kamara, vice-présidente du Sénat congolais, a ouvert ses portes à l'honorable Edi Mundela-Kanku. Des échanges très amicales autour des questions liées au développement de deux pays. Le deux chefs d'État, Félix Antoine-Siké de Chilombo et Ouro Kenyatta, sont engagés sous la voie de développement. Edi Mundela-Kanku a émis le vœu de voir la vice-présidente du Sénat kenyan visiter la République démocrate du Congo et la chambre haute du Parlement congolais dans le prochain jour. Les travaux de la 23e session ordinaire de la CIRGL se poursuivront jusqu'au 1er octobre 2021 à Nairobi. Et parlons de cette bilatérale RDC-RC et c'est le ministre provincial du tourisme Marcel Mokili qui supervise les travaux en commission entre les administrateurs maires de Brazzaville et quelques bourgoumètres de la ville de Kinshasa. C'est ici dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sœur du Congo, Brazzaville-la-Verte. Reportage Lisette Moujinga. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vibre désormais depuis ce mercredi 30 septembre et c'est jusqu'au 2 octobre 2021 au rythme des assises de la 23e assemblée générale ordinaire de la COPESCO, commission spéciale des coopérations entre Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde. Objectif, promouvoir les échanges commerciaux à travers la reprise du trafic sur le majestuier fleuve Congo entre les deux rives pour l'intérêt des populations sœurs et amis liés par l'histoire et la culture, lesquels trafic étaient momentanément interrompus pour des réseaux sanitaires dus au Covid-19. Dans son discours d'ouverture de ses travaux, Gentilin Gobilambaka, gouverneur de Kinshasa et président en exercice de la COPESCO, a des primes à bord. Remercier son homologue et frère Brazzavillois, Diedoné Bantimba, vice-président de la COPESCO et sa délégation, avant d'exprimer ses hommages les plus différents aux deux chefs d'État, Félix-Antoine Titekei de Tulumbo, de la République démocratique du Congo, et son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour leurs efforts inlancables visant le renforcement de relations des coopérations bilatérales dans divers secteurs. J'aimerais inscrire mon mandat sur les sites de dynamisme dans le culte, d'entraînement des actions, d'envergure dans différents secteurs, notamment des commerces transfrontaliers, la migration, la sécurité, la culture, l'environnement, ainsi que la santé. Signalons que plusieurs personnalités de deux rives ont pris part à cette brève cérémonie inaugurale, parmi lesquelles l'ambassadeur de la République du Congo, en République démocratique du Congo, le maire de Kintélé, le membre du bureau exécutif et expert de la COPESCO, dont madame la secrétaire générale Yolande Elibé et son adjoint, les Brazzavillois, Emakles Tipongapi. Et c'est une radio communautaire qui vient de voir le jour. La radio Moukangi FM va couvrir la commune de Katouba, à Baraka, dont le sud Kivu, un don du conseiller du chef de l'État au collège socio-culturel. Reportage Cédric Kenina. La communication par la voie des ondes, la radio communautaire Moukangi FM, va arroser sur un espace de près de 60 km² la commune de Katanga, à Baraka, province du sud Kivu. Un geste du conseiller au collège socio-culturel du chef de l'État, maître Jean-Jacques Elacano, dont la cérémonie inaugurale a été présidée par la présidente fédérale de l'UDPS, ou Vira Fizi, Francine Sadiki, qui a appelé par la même occasion la population de ce coin du pays au soutien des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Cet acte posé par le conseiller doit être sauvégardé. Nous vous demandons d'en faire bon usage. Ça fait très longtemps que nous sommes déconnectés des informations du pays. Au-delà de ces actions, nous attendons d'autres dits conseillers, Jean-Jacques Elacano, qui a promis de faire plus que ça. La radio communautaire Moukangi FM, la toute première pour la commune de Katanga, sera alimentée par des panneaux photovoltaïques de près de 1500 mégawatts. Et Jean-Jacques Elacano ne compte pas s'arrêter là. Il annonce la construction d'une salle de spectacle moderne, dont la pose de la première pierre a déjà eu lieu. La commune de Katanga, dans le sud Kivu. Je le disais, la jeunesse africaine est appelée à participer aux instances des prises des décisions plaidoyées de la table de décision. Une structure de jeunes de l'Union africaine représentée par Mme Iris Nzolantima, qui l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à Kinshasa. Cette conférence de presse des représentants de la table des décisions de jeunes de l'Union africaine a été une occasion pour Mme Iris Nzolantima de faire un plaidoyer auprès des personnes de bonne volonté pour un soutien total à la jeunesse qui aujourd'hui est appelée à participer dans les sphères de prise des décisions. Nous essayons de lever les fonds nous-mêmes. Nous avons demandé, sollicité le parrainage du président de la République, qui est président en exercice de l'Union africaine, qui a octroyé la participation de tous les jeunes à toutes les séries d'activités de la table de décision. Nous ne faisons pas un processus de sélection ou des critères pour éviter la discrimination. La première série a eu à avoir la représentation de toutes les parties de jeunesse. Nous avons eu les personnes à mobilité réduite, nous avons eu la communauté aveugle, sourde, muette et malentendante, nous avons eu la représentation des étudiants, la représentation des professionnels, la représentation des personnes sans emploi et la représentation des entrepreneurs qui sont agripreneurs, dans le maquillage. Alors notre stratégie pour aller dans toutes les différentes provinces, c'est d'abord de lever les fonds. On a besoin d'accompagnement. Nous faisons appel à toute personne de bonne volonté de nous accompagner afin de reproduire l'activité qu'on a eue à Kinshasa dans toutes les grandes villes de la RDC. Pour elle, l'un des objectifs est d'assurer l'implication constructive de la jeunesse dans le programme de développement de l'Afrique. Le plan d'industrialisation de la RDC est présenté aux diplomates nigérians en RDC par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Mais bien auparavant, le ministre a réceptionné le plaidoyer d'une société minière basée à Walikale pour la production du métal à partir du cassiterite et la réhabilitation de la route Goma-Walikale. Betty Amani nous en dit plus. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kaoungia, la délégation de la société minière d'exploitation industrielle, Alphabizzi Mining, conduite par son directeur général adjoint Albert Kitengue, est venu solliciter l'accompagnement du gouvernement au regard des déficits constatés en énergie électrique et l'inaccessibilité de la route Walikale-Goma pour l'évacuation des produits. Alphabizzi Mining, une société minière basée dans les territoires de Walikale, dans la province du Nord-Kivu, exploite la cassiterite en se limitant au concentré d'états faute d'électricité proportionnelle à l'activité exercée. Si nous, la société Alphamine, nous avions pu développer, construire et exploiter la mine en moins de 5 ans, c'est d'abord grâce à son soutien. L'exportation, ça pose un problème parce que nous devons parcourir plus de 1000 km pour atteindre le point d'exportation. Nous sommes dans l'industrie minière. L'industrie minière, ce serait souhaitable que nous puissions aller jusqu'à la production du métal. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie a échangé avec l'ambassadeur du Nigeria en République démocratique du Congo sous le plan directeur d'industrialisation de la RDC. Une boussole qui indique que les diplômes ont une grande opportunité pour investir en RDC. Pour les diplomates nigériens, les opérateurs économiques nigériens souhaitent investir dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, les textiles et l'agro-industrie. Cette question, comment amener les décideurs à s'approprier les résultats qui contribuent à une meilleure prise des décisions dans la mise en œuvre de la gestion de l'eau et ressources naturelles, et bien c'est l'essence qu'il faut donner à l'atelier national organisé à l'attention des décideurs et parties prénantes du projet GMES et Africa SICOS. Un reportage, Mamika Dima. Le projet GMES Africa et SICOS sur la gestion de l'eau et les ressources naturelles vise à réveiller la conscience des décideurs et des parties prénantes de l'intérêt et la pertinence des services et produits développés par les conservations. Il met en exergue les applications pratiques de l'observation de la terre sur les terrains. C'est là pour permettre aussi la prise de bonnes décisions dans la mise en œuvre des politiques de gestion de l'eau et des ressources naturelles. L'organisation de l'atelier national pour sensibiliser et renforcer les capacités des décideurs de notre pays et des parties prénantes neutres dans l'intérêt et la pertinence des services et produits développés lesquels démontrent les applications pratiques de l'observation. Cet atelier national donne une occasion aux décideurs de s'approprier les résultats devant contribuer à une meilleure prise des décisions dans la mise en œuvre de la politique de la gestion de l'eau et des ressources naturelles du pays. Les représentants du vice-ministre, ministre de l'Environnement, Développement Durable, c'est lui du programme GMS Afrique, de la SNEL et la CICOS, ont pris part à cet atelier. C'est depuis octobre 2018 que le programme GMS Afrique a été lancé. Il sera clôturé en décembre 2021. Le représentant des CICOS a rappelé à l'assistance que la deuxième phase du programme va démarrer après la clôture de cette première phase. Et bientôt, des parkings modernes, des véhicules dans la ville-province Kinshasa. Le ministre provincial du Transport, Amos Mbokoso, a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre de construction de ces parkings. C'était à la 7e rue. Nous sommes là, dans la commune de Limété. C'est un commentaire de Joël Makella. Après la pose des deux premières pierres de construction des parkings modernes de motocyclistes à Limété et à Bandalungwa, le ministre provincial de Transport, Amos Mbokoso, de nouveau a l'oeuvre pour la pose de la première pierre de construction à Kinshasa. Des parkings modernes de véhicules à la 7e rue Limété, à côté de la passerelle Sautemouton. Au cours de cette pose, Amos Mbokoso a rappelé au conducteur et propriétaire de véhicules de payer la taxe de stationnement pour donner les moyens à l'Etat en vue de répondre aux besoins de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Nous avons promis aux quinoises et quinoises que nous allons aménager le parking dans la ville de Kinshasa. Voilà, c'est la continuité que nous sommes en train de faire. Nous allons construire ce pays avec nos efforts. Aujourd'hui, ça se conclutise et nous avons des partenaires également qui nous accompagnent dans cette vision du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ces parkings seront construits à travers toute l'étendue de la ville de Kinshasa, a affirmé le ministre provincial de transport, Amos Mbokoso. L'agriculture reste le moteur de développement d'une nation. À l'heure où les états généraux de l'agriculture viennent de fermer leurs portes, les agriculteurs et fermiers militent pour la création d'une coopérative. Regardez. Riches en terres et en sous-sol, La République démocratique du Congo dispose de 80% des terres arabes. 60% de sa population en milieu rural et communautaire vive de l'agriculture. Il se dégage pendant un constat de malheur au regard des difficultés auxquelles sont confrontés ces éleveurs et fermiers qui œuvrent en faveur du système alimentaire et contre la pauvreté par l'autosuffisance alimentaire. Madame Didiane Badimumba, coordonnatrice nationale de Copagel et ambassadrice de la paix agricole, lève le temps et propose des pistes de solution. Nous demandons auprès du gouvernement de définir la politique agricole du pays qui définisse les axes stratégiques du secteur agricole. On ne peut pas développer l'agriculture tant que nous n'avons pas de banque agricole. C'est l'occasion pour moi de demander un travail de synergie entre le ministère de l'agriculture et le ministère du développement rural. Ils doivent travailler en synergie pour nous aider à avoir des routes de dessert agricole. On a demandé au gouvernement d'accompagner les organisations qui sont engagées dans le secteur agricole. Il y a aujourd'hui des grandes concessions agricoles qui étaient octroyées, 10 000 hectares. Et il n'est même pas en mesure d'exploiter 10 hectares. Mais il y a la communauté locale, il y a le paysan qui manque quand même un hectare pour cultiver. Les revendications de ces femmes ont été portées aux états généraux de l'agriculture qui se tiennent ici à Kinshasa par la coordonnatrice de la Copagel. En croire Didiane Badimumba, elles porteront solution à cette crise qui perdurent dans ce secteur agricole de la République démocratique du Congo et ameneront un lendemain meilleur aux Congolais. Parlons de l'essu. L'une des recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est justement la fermeture de certaines facultés de médecine dans quelques universités. Mais qu'en est-il de la province du Olemami ? La réponse dans ce reportage. L'université de Kabinda et celle de Mounedi Tou se retrouvent dans le filet de cette mesure. Dans le souci de solliciter l'accompagnement de l'autorité provinciale dans le plaidoyer pour la réouverture de cette filière médicale dans cette partie de la République démocratique du Congo, le recteur de l'université de Kabinda, Unicab en sigle, a échangé avec le gouverneur à l'intérim, Edor Moulumba Mujandambou. Carte sur table, le professeur ordinaire Jean-Kilulantambou a démontré au chef de l'exécutif provincial de l'Omami que son institution répond à tous les critères de viabilité, car cette dernière possède une clinique universitaire équipée et quelques enseignants en cours de finalisation de leur spécialisation à l'université de Moujmaï et d'El Moumbachi. Parmi les trois critères qui ont été définis pour avoir une faculté de médecine, il y a d'abord les cliniques universitaires, la cabine où nous avons les cliniques universitaires, nous avons un laboratoire, les cliniques universitaires, et dans notre partenariat, nous collaborons avec l'hôpital général de référence de Kabinda où nous renvoyons nos étudiants en stade. Il y a aussi un laboratoire, il y a quatre médecins, un à l'université officielle de Moujmaï et trois qui sont l'université, qui terminent leur spécialisation. Dans le souci de la formation des cadres de cette province, l'autorité provinciale s'est engagée à accompagner les établissements de son entité dans cette démarche. On prépare à cette rencontre la société civile, les délégués de la DPS Lomami, ceux de la clinique universitaires de Kabinda, les représentants de la jeunesse, aussi de l'hôpital général de référence de Kabinda. C'est un message de réconfort et d'unité que le directeur technique de l'Institut national de préparation professionnelle qui séjourne dans la province du Lualaba, qui a également visité le site où sera érigé un grand centre de formation INPP. Commentaire Betty Amani. Tout a commencé par une causerie morale entre le directeur technique de l'Institut national de préparation professionnelle et les personnels de l'INPP Lualaba. Il a, au cours de cette séance de travail, rappelé aux cadres et agents la jeunesse de l'INPP, tout en mettant un accent sur les principes de la continuité de la gestion des entreprises publiques. Selon Paul Badikila Kongolo, les hommes passent et les institutions restent. C'est pourquoi l'amour du travail doit être démis. Le directeur Paul Badikila Kongolo a cependant invité tous les personnels à l'unité pour soutenir Joseph Kangoudi, nouveau directeur général intérimaire de cette institution. A cette réunion, le directeur provincial Joseph Kangoudi a convié son hôte à la visite du site où il sera érigé un grand centre de formation de l'INPP. Des efforts sont consentis par la nouvelle équipe dirigeante de cette institution pour répondre à la vision du Patrick Kayembe Sumpi. C'est un site qui est vaste avec nos partenaires chinois. Nous pensons que nous aurons à ériger un centre de formation ultra-moderne à Loanaba où il y aura donc des salles de poule, tout ce qu'il faut pour que l'entrepreneur puisse s'attire. Après les Loanaba, Paul Badikila Kongolo se rendra dans d'autres provinces, notamment au Congo central, toujours dans les cas de la rédynamisation de l'administration de l'INPP. Et je le disais en titre cap dans la province du Sud-Kivu où l'érection d'un cimetière en plein centre-ville provoque la colère de la population qui s'insurge contre toute tentative de l'ouverture d'un tel chantier. Regardez. Devant la délégation du ministère national de l'Intérieur et Sécurité, la population des groupements de Momosho et Moudoussa dans le territoire des cabarets a encore pour la première fois dit non au projet d'érection d'un cimetière commercial à Niantende. Mobilisés par la société civile locale, les habitants de Chibanda persistent et signent. Il n'y aura pas un cimetière au milieu de leurs habitations. En mission d'enquête sur ces projets controversés en province du Sud-Kivu, la délégation du ministère de l'Intérieur conduite par le conseiller Kamil Kachafal-Fundiko était face à la population de cette partie du territoire des cabarets ce mardi 28 septembre 2021. C'était pour recueillir des éléments par rapport à ces projets controversés d'érection d'un cimetière commercial dans ce centre des négoces. Devant cette délégation, toutes les couches de la population de Chibanda se sont exprimées. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous à l'unanimité ont réaffirmé leur désapprobation de ces projets. Tous demandent à l'initiateur de changer le projet car le cimetière public existe déjà dans cette contrée depuis le notissement de 2008. Le secteur de Kolokoso dans la province du Congo baigne dans les travaux communautaires de cantonnage manuel. Le gouverneur de province Jean-Marie Petit Petit a procédé dernièrement au lancement des travaux. C'est peu avant son retour à Kengue pour la prise d'armes à la police nationale congolaise. Reportage Félix Zaloumetti-Dandou. Le reveneur du Congo en vit d'itinérance à Kolokoso, Jean-Marie Petit Petit, avait avec lui du matériel pour le revêtement de certains ouvrages sociaux de base. Il a pu parcourir 10 groupements sur les 11 qui comptent le secteur des Kolokoso. Quai d'ovation ça et là, empreinte d'un accueil, d'un frère, d'un ami et d'une retrouvaille. Cette adhésion populaire lui a offert du temps de lancer un message de soutien à l'union sacrée de la nation. Car son initiateur, dira-t-il, prône une vision noble du développement intégral de la République démocratique du Congo. Ce fils de Kolokoso a saisi cette visite d'itinérance pour lancer aussi les travaux communautaires des cantonnages manuels du tronçon Kikongo-Iwasa avec la technique de la haute intensité de la main d'oeuvre locale IMO, la direction de cette agricole DVDA. Il a appris également à bras les corps la prise en charge de quelques malades par ici et par là dans son itinérance. A ses actions s'ajoute la remise de matériel de construction et d'équipement de sport. Des retours à Kengue, Jean-Marie Petit Petit a vite fait de présider la prise d'armes de reconnaissance des grandes éléments de la prétention de la congolaise PNC, promis dernièrement au grade supérieur. C'était visiblement la grande satisfaction de ce repromis en honneur au chef-lieu de la province du Congo. L'affaire a été renvoyée au 11 novembre prochain. En cause, la réouverture de la société d'exploitation Kipoï Sec de Lubumbashi dans le Okatanga. Le procès oppose cette société à une entreprise minière. Reportage, Guylain Moukouga et Nono Mantekou. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, met l'homme au centre du développement des luttes dans l'amélioration des conditions sociales de la population, des combats contre la pauvreté et le chômage. Certaines personnes trouvent du plaisir à piétiner cet effort de la restauration humaine au centre de l'action du président de la République, à travers les mots d'ordre, les peuples d'abord. L'entreprise d'exploitation de Kipoï, attendez sec, est aujourd'hui liquidée et fermée illégalement à la suite d'un conflit, l'opposant à une autre entreprise minière au Okatanga. La fermeture de la mine de Kipoï, qui contribue au développement communautaire des zones minières, aura pour conséquence non seulement le chômage de près de 1 000 travailleurs, mais aussi la paralysie de toutes les activités autour de la mine. Les collectifs des agents de la SEC appellent ainsi les autorités politico-judiciaires à s'impliquer pour la réouverture de l'entreprise. Nous avons été pendant tout ce temps la seule entreprise qui donnait chaque mois la redéfense minière. Avec cet argent-là, le chef de secteur a pu construire une école moderne du côté de l'Oukoutoué. Le chef de secteur a réhabilité des routes, des routes de désert agricoles. La société a fait beaucoup de choses. J'ai demandé au chef de l'État, lui qui a instauré l'État de droit. Nous voulons vraiment que cet État de droit soit bien appliqué par la justice. L'État de droit doit être lu, doit être compris dans ce sens que celui qui a raison ait effectivement raison. Les procès entre la SEC et son adversaire a été transféré à Kitsasa, au tribunal de Matete pour ce jeudi 30 septembre 2021. Mais l'affaire est de nouveau renvoyée au 11 novembre prochain, au grand mécontentement des agents de la SEC qui dénoncent les manœuvres dilatoires de la partie adverse. Et si vous êtes fanatique du football, la qualification d'héliopards de l'RDC au Mondial Qatar 2022 est un défi que les Congolais doivent relever. Le président d'Alesi, l'héliopard, Yassante Moulangoye, s'exprime au micro de Luxon Kabbalah. Nous avons un défi, un défi de faire qualifier notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Nous allons jouer contre le Madagascar, alors nous sommes obligés de battre le Madagascar, c'est notre défi. Que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kindou, que ce soit à Bandoundou, que ce soit à Kinshasa, Cette fois, je vous dis sincèrement, le Madagascar sera bâti par l'héliopard de la RDC. Pour nous, Congolais, il faut que nous soyons ensemble, se concentrés, oublions nos divergences. L'héliopard est là, et l'héliopard va gagner ce match contre Madagascar. Vous voulez et vous ne voulez pas. Notre ministre des Sports, c'est un ministre qui a un état d'esprit. Il opère avec tout le monde, avec cet esprit d'ouverture. Je suis derrière notre ministre. Les supporters, les animateurs, ce sont les deuxièmes joueurs. Ailleurs, il y a les supporters qui entrent dans le stade. Par exemple, nous avons joué contre le Bénin. Il y avait les supporters. Ces supporters ont entré. Les animateurs qui animaient dès la première minute jusqu'à la dernière minute. Mais quant à nous, maintenant, on n'est pas d'accord de faire entrer nos supporters. Et pourquoi cela ? Pourquoi refuser de faire entrer nos supporters ici au Congo, mais ailleurs, les supporters entrent au stade pour accompagner leurs équipes. On termine ce journal par ce reportage. La paix, toujours la paix. On n'en parlera jamais assez. La jeunesse de l'église du Christ au Congo a organisé un atelier sur les bonnes manières pour cimenter la paix dans la communauté congolaise. Regardez. L'église du Christ au Congo, SSC, consacre chaque année un moment de conscientisation de sa jeunesse. Oeuvrer et deux oeuvrer. L'encadrement de cette jeunesse est basé sur l'intériorisation des valeurs chrétiennes et morales. Faire preuve de bonne moralité pour l'établissement d'une société juste où règne la paix. C'est le leitmotiv de cette organisation, à impulser par le président national de l'ESSC, le révérend docteur André Bokundo à Gédéon, qui accorde une attention particulière à la jeunesse à venir de demain et qui fait sienne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, à la place qu'occupe l'encadrement de la jeunesse. Placé cette année sous le thème « Oui, avec Dieu nous pouvons », l'encadreur des jeunes de l'ESSC fixe l'opinion en ces termes. Travailler encore pour consolider la paix et l'unité, l'avancement de notre Église, la cohésion de notre Église, la jeunesse protestante, c'est une jeunesse nationale et universelle internationale qui travaille non pas pour les intérêts ethniques, tribales, mais nous travaillons pour les intérêts des générales, les intérêts de la nation. Cette célébration sera organisée cette année à Boulungou, province du Kuilu. Le territoire de Mwanda, dans la province ecclésiastique du Congo central, a abrité la célébration analogue l'année passée. Le rappel des titres, vous avez suivi dans ces journales, la population de la province du Sud Kivu, qui n'est des colères pas, en rapport avec l'érection d'un cimetière en plein ville. Elle s'insurge contre toute tentative de construction. Et l'actualité, c'est aussi la publication des résultats des épreuves des examens d'Etat, édition 2021, couplée à l'annonce de la rentrée scolaire 2021-2022, fixée au lundi 4 octobre prochain. Et vous avez suivi également en sport la qualification des Léopards de l'RDC, au Mondial Qatar 2022, qui est un défi que les Congolais doivent relever. Mesdames et Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h, dans une présentation de Sandranian Guitabou. D'ici là, portez-vous bien et très bon sur le programme. Au revoir.